Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi, 1er juillet. Déjà, plein de choses dans le ciel. Cette semaine, je vais rentrer dans le détail. Il y a des planètes en signe d'eau, toujours, parce que c'est l'époque de l'année. Soleil-Cancer, Mercure-Cancer, il va bouger Mercure. Vénus-Cancer, Saturne-Poisson, il va amorcer le marché à trograde. Il y a plein de trucs à vous raconter. Neptune-Poisson, plein de trucs en cancer. Et en poisson, indiscutablement, les signes d'eau, les signes de terre sont encore concernés. Et puis, il y a une seule planète en signe d'air. Voilà, c'est Pluton. Je vais vous en parler aussi. Et enfin, il y a une arrivée d'une planète en signe de feu et non des moindres, c'est Mercure. Mais voilà ce qui vous attend cette semaine, mes signes de feu. Il y a donc de la nouveauté pour vous, ça démarre, ça fait un bout de temps, mes signes de feu, vous étiez un peu en repos, on va dire. Et bien là, ça change. Voilà. Il y a des planètes en signe d'air aussi, toujours ce beau Jupiter-là, qui est à 9 degrés de mémoire. Allez, c'est parti. On démarre la semaine. Et puis, en plus, il y a une nouvelle lune, vendredi 5. Je vais vous faire une vidéo dédiée. Je vous raconte des choses à vous raconter là aussi. Allez, c'est parti avec ce soleil qui démarre la semaine à 10 degrés du cancer. Bon anniversaire, mes cancers. Premier et donc deuxième des camps. C'est votre tour. Voilà. Bon anniversaire. C'est un anniversaire qui n'est pas trop négatif. Il y a Vénus dans le coin. Et puis, il n'y a pas d'aspect compliqué avec les planètes lentes autour, ce qui est toujours rassurant. Mes cancers, vous êtes dans une phase qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il y avait il y a deux ans. Plus du tout. Là, ça se soulage doucement, mais sûrement. Pour vous, profitez-en. Donc, soleil 10 degrés cancer, disais-je. Associé à Vénus qui, elle, démarre la semaine à 17 degrés du cygne. Donc, 7 degrés plus loin. Soleil 10 degrés cancer. Vénus 17 degrés cancer. Pour qui est-ce que c'est bon, tout ça ? Eh bien, ce sont des très belles énergies en matière de chaleur, de confiance en soi, de bienveillance. Moi, j'aime bien les valeurs en cancer parce qu'en général, même si l'affect est souvent particulièrement dimensionné dans ce secteur-là, c'est un secteur qui est dédié à la Lune. Donc, les mécanismes cancer sont des mécanismes fonctionnant essentiellement au feeling, au ressenti, à l'émotion, à l'ambiance, à l'humeur, au contexte environnant face auquel on donne une prise importante, voire parfois trop. Eh bien, cette double présence apporte dans tous les cas beaucoup de chaleur et de charme, parce que Vénus est dans la zone aussi. Ah, mes cancers, mes scorpions. Profitez-en, mes scorpions. Profitez-en. Pendant que c'est là. Mes poissons aussi, très très bons pour vous trois. La période est vraiment heureuse pour prendre confiance en vous, vous ouvrir, vous extérioriser, voilà, faire émerger vos meilleures énergies. Et puis, également, pour les deux signes qui sont associés, qui est associé à mes cancers en amont sont mes poissons, bien évidemment, mes taureaux. Et puis, qui est en aval sont mes vierges et, je l'ai dit précédemment, mes scorpions. Donc, voilà, vous cinq bénéficiez de cette magnifique configuration Soleil-Vénus dans le même secteur, dans ce signe d'eau. Au-delà de ça, j'ai d'autres planètes en signe d'eau. On va les traiter tout de suite, comme ça, ça sera fait. Comme ça, on aura fait le tour des signes d'eau. Vous vous doutez bien que quand les planètes sont en cancer, en revanche, elles forment des oppositions avec mes petits capricornes. Mes petits capricornes, c'est vrai, là, il y a deux, trois planètes en opposition. C'est tout à fait léger, c'est ponctuel parce qu'elles sont rapides. Donc, si vous prenez les choses très à cœur, parfois trop, l'opposition de Vénus. Si vous avez envie de faire avancer des choses un peu en force, ça, c'est l'opposition du Soleil. Si, au niveau de la communication, vous cherchez à être carré et factuel, parfois, attention, mettre un peu d'élasticité. Et ce que je viens de dire s'applique à ceux qui sont concernés, mes capricornes, mes béliers et mes balances qu'être dans ce jeu d'opposition et de double carré avec mes cancers. Hormis ça, rien de bien grave, ce sont des aspects extrêmement légers, Soleil-Vénus, en général. Il n'y a jamais rien d'aigu avec ces configurations-là, si ce n'est qu'un peu d'échauffement, mais rien de plus. Après, je disais des planètes en poisson. Tant qu'on est dans les signes d'eau, je vais poursuivre avec les planètes en poisson. Il y a Saturne qui démarre la semaine à 19 degrés. Bon. En toute objectivité, depuis deux jours, il a amorcé, depuis le 29 juin, il a amorcé ce qu'on appelle une marche rétrograde. Donc, pour la mécanique, vous connaissez maintenant depuis le temps que j'en parle, les planètes vues de la Terre tournent toujours dans le même sens. Et puis, par moment, quand elles sont plus éloignées que nous du Soleil, ce qui est le cas pour Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, mais également pour Mercure et Venus, parce qu'ils sont plus proches du Soleil, donc ce n'est pas le même mécanisme. Mais au niveau de l'effet visuel, on a l'impression, à certains moments de l'année, que nous qui tournons autour du Soleil, elles reculent. Dans notre champ visuel, le Soleil va plus vite, on a l'impression que ça recule, on appelle ça une marche rétrograde. Et donc, Saturne amorce une marche rétrograde qui va durer jusqu'au 15 novembre. Saturne, c'est beaucoup de choses, Saturne. Saturne, dans un thème, il va avoir un impact multiple. Pourquoi ? Saturne, on sait, c'est chronos, le temps. C'est aussi la sagesse, le recul. Dans l'enfance, on le perçoit comme les garde-fous structurants, parfois étouffants, lorsqu'il est présent de façon un peu dense dans un thème. Danse, j'entends, près d'un luminaire, près d'un axe, vous fortement aspectez. Voilà, bon, ça c'est pour le côté technique. Mais ceux qui sont touchés par un Saturne puissant, parce que très proche ou en lien avec des planètes qui ont besoin de liberté, d'autonomie, de respiration, eh bien, il peut avoir une impact étouffante, fatigante, engendrant du manque de confiance en soi, des retards, des attentes, parfois un moral qui baisse, souvent les lunes Saturne, ça c'est des morales fluctuants, de doute, d'hésitation, de... Enfin, bref, c'est un ralentisseur dans tous les cas. Et il a un effet secondaire qui, pour le coup, est complètement structurant, c'est qu'il invite à prendre du temps avant de trancher, avant de bouger, avant de se décider, avant d'agir, avant de se faire confiance, souvent. Et la fonction saturnienne, elle est là, c'est-à-dire qu'elle est intéressante dans un deuxième temps. Souvent, quand Saturne nous touche, c'est une période d'hiver, de fatigue, de frein, de ralentissement, de sentiment d'horizon bouché, de retard, de malaise, c'est pas plaisant. Mais en revanche, lorsqu'il est parti, on se sent beaucoup plus léger, on a fait de l'élagage, du nettoyage, et en général, ça nous libère un horizon. Alors, on appréhende un peu ses passages, mais une fois qu'il est parti, en général, ça va beaucoup, beaucoup mieux, on y voit plus clair, indiscutablement. Donc, Saturne, là, en poisson, marche rétrograde, il nous laisse un peu tranquille, je vous disais, jusqu'au 15 novembre. Donc, on va, une sorte de ralentissement des garde-fous et tout, fend structurant, ça peut libérer certaines choses momentanément, attention à ce que ça ne parte pas dans tous les sens non plus, mais dans tous les cas, pour tous ceux qui étaient touchés par Saturne, là, depuis une bonne année, ça correspond à une période de ralentissement de la tension, de la tension, c'est en deux mots. Voilà pour Saturne. Et puis, on a un autre qui accomplit le même système, le même cycle, la même dynamique de révolution, c'est Neptune, parce qu'il est à 29 degrés 56 minutes, précisément, des poissons, donc il est vraiment bordaire avec le bélier, mais il n'ira pas encore, il n'ira l'année prochaine. Il va redescendre, lui, à partir du 2 juillet, donc ça appartient de mardi. Il amorce, lui aussi, une marche rétrograde jusqu'au 8 novembre, jusqu'au 8 novembre, il sera rétrograde lui aussi. Donc, Neptune, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on pourrait qualifier comme étant l'inconscient collectif, la sensibilité, la réceptivité, notre porosité émotionnelle. C'est Jung, Carl Gustav Jung, qui parlait beaucoup de Neptune, ce ressenti-là. Jung pratiquait l'astrologie, mais comme il était médecin, c'était fait un peu discrète, mais il nous a laissé des choses passionnantes. Taper Jung et astrologiste sur Google, vous allez voir ce qu'en sort. C'est fragmenté, mais il y a quand même des points intéressants. Donc, je parlais donc de Neptune. Neptune, en ce moment, il a la fin des poissons. Donc, il apporte une véritable conscientisation positive pour mes poissons. Ça vous rend hyper sensible, mais en même temps, c'est votre richesse. Donc, on ne peut pas nier ce qu'on est, votre générosité, votre empathie, votre sensibilité. Et en ce moment, encore plus marqué, le seul point faible pour mes signes d'eau, c'est de vous fixer des objectifs qui soient clairs. Ne vous dispersez pas. C'est le risque de Neptune, qu'on soit dans le flou. Donc, l'idée, c'est d'y mettre de la clarté. Donc, ce Neptune-là, fin poisson, qui émorche une marche rétrograde du 2 juillet au 8 décembre, ça fait une longue période de paix aussi, de ralentissement, de l'idéalisation, du rêve. On redescend bien sur Terre, là, avec Neptune rétrograde. Il va apporter, dans tous les cas, de très belles énergies à mes poissons, en matière d'inspiration et de créativité et de finesse de ressenti. Même chose pour mes cancers et mes scorpions, également pour mes taureaux et mes capricornes. Vous cinq bénéficiez, toujours en toile de fond, de cette influence neptunienne, qui est une influence inspirante, bonne sur le plan de l'intuition et du ressenti. Elle affine à la fois les sens, mais la perception au-delà des mots. Ça augmente quelque part, si vous ne l'avez pas en pleine conjonction, c'est mieux, mais ça augmente votre finesse d'analyser de ressenti, indiscutablement. En revanche, peut-être est-il un tout petit peu excessif pour mes troisième décans gémeaux, troisième décans vierges, troisième décans sagittaires, où la sensibilité qui vous caractérise en ce moment, même si elle est exceptionnellement fine, fait que l'on peut se laisser envahir par les problèmes des autres, par des choses sur lesquelles on n'a pas de prise, et l'idée étant d'essayer de se délester de tous les sujets sur lesquels on n'a pas de prise directe, parce que sinon on se fait étouffer, et finalement ça nous ralentit, voire nous paralyse, alors que si on n'a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est un problème que j'aime bien. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. C'est imagé, mais ça résume bien. Voilà pour Neptune. Alors il y avait ça, il y a également des planètes en taureau. Les planètes en taureau, ça c'est bon pour mes signes de terre et mes signes d'eau. Donc très bon Mars, 16 degrés taureau, Uranus, 25 degrés taureau. Il sera peut-être beaucoup plus intéressant de l'aborder la semaine prochaine, quand ils seront beaucoup plus proches l'un de l'autre avec les élections. On se doute que Mars, l'agressivité, Uranus, les changements, la nouveauté, ça risque d'être un peu vif, on va dire. Mais pour l'instant, la conjonction n'est pas encore assez proche, pour que ça ait une influence un peu piquante, comme ça peut l'avoir Mars-Uranus. Ce n'est pas des trucs très copains. Donc on verra ce que ça donne la semaine prochaine, je vais y réfléchir. En tous les cas, prenons ce qui fonctionne. Mars, l'action, Uranus, la nouveauté, la créativité, mais en même temps, Uranus s'appelle des révolutions, des transformations radicales inattendues, soudaines. Toujours sensible Uranus. Tout ça en taureau apporte des très belles énergies pour mes 3e décans taureau, mais pour tout le signe en fait, soyons lucides, 2e, 3e. Également pour mes vierges, également pour mes cancers, pour mes poissons et mes capricornes. Faites juste un tout petit peu attention, mes petits scorpions, à ne pas prendre de décisions trop hâtives en ce moment, surtout si vous appartenez au 2e, 3e décan. N'agissez pas trop vite. Pareil pour mes 2e, 3e décan, Lyon et Verseau. Rien de précipité, là. Pas d'initiative hasardeuse, de prise de position un peu brusque. Ayez le pied léger, j'appelle ça, moi. Rien qui aille aux espérités, aux frictions, aux tensions. C'est pas bon, Mars, Uranus, pour vous trois, là. Soyez vigilants, quand même. Rien de bien grave, mais quand même. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'ai un aspect, et il faut que je vous en parle de celui-là aussi. Mercure, c'est le mental, l'intellect. Moi qui suis un mercurien, j'accorde une importance tout à fait singulière, particulière aux influences de Mercure. Mercure démarre la semaine à 28 degrés du cancer. Donc très bon, toujours pour les mêmes, très bon pour la réflexion, la communication, tout en douceur, pour mes cancers, mes poissons, mes vierges, mes taureaux, et puis mes scorpions. Très bon pour vous. Mais la donne change. Mardi 2 juillet, à 14h51, en gros à 3h de l'après-midi, 15h. Mercure va quitter le cancer pour rentrer en lion. C'est un changement. Mercure en lion, c'est Napoléon. Non, ce que je veux dire par là, c'est que Mercure gagne. Ce qu'il perd en finesse et en sensibilité, il le gagne en vision d'ensemble. Mercure, le mental, le lion, vision globale, vision d'ensemble, donne en général des profils qui ont l'avantage de comprendre assez instantanément le noyau dur d'une réflexion, d'une situation, d'un contexte. Ils ont une sorte de talent pour verticaliser quoi que ce soit, ceux à quoi ils sont confrontés. Ils pigent très vite l'idée directrice. En revanche, comme c'est souvent le cas chez ceux qui pigent très rapidement l'enjeu d'une discussion, ce qu'il y a derrière, etc., vision d'ensemble, c'est comme si on montait sur un dirigeable et puis qu'on voit des kilomètres au-dessus ce qui se joue, un peu, là, côté stratège. Eh bien, ce Mercure en lion est très intéressant au niveau de ses capacités à conceptualiser, à globaliser, indiscutablement, de toute façon, tout est beau en lion, sauf Saturne, bien sûr, mais il a des points faibles. Alors voilà ce qu'il va falloir surveiller, parce que même si son arrivée en lion est très bonne pour mes signes de feu, indiscutablement, donc très bon pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagitaires, là, au niveau de l'esprit, de la rapidité d'analyse, ça va être formidable pour vous, vous allez gagner beaucoup avec l'arrivée de Mercure dans un signe de feu. Très bon aussi pour mes gémeaux, l'affinité naturelle avec vous, pour mes balances, esprit de synthèse, finesse d'expression, très bon. Il va former une opposition avec Pluton. Et avec Pluton, attention au verbe, attention à ce qu'on dit, attention à la façon dont on le dit, attention à la manière dont on s'y prend, attention à ne pas être trop piquant, trop cinglant. Mercure opposée Pluton n'est pas facile. Et il va surtout agacer mes premiers décans lion, premiers décans verso, premiers décans scorpion, premiers décans taureau. Vous quatre, on fait, on tourne, comme on dit cette fois sa langue dans sa bouche, avant de dire quoi que ce soit. Écoutez-moi, je ne le dis pas souvent, mais vous quatre, attention, tenez votre langue, là, cette semaine, surtout à partir de mardi, ça risque d'être mal perçu, ça serait ballot, voilà, tout simplement. Voilà ce que je voulais raconter sur les planètes de cette semaine. Il y a du monde, voilà. Et puis je vais terminer avec des citations que vous me faites parvenir avec amour, et ça me fait hyper plaisir. Donc c'est pour ça que je vous les repartage. Sylvie, première citation, Sylvie nous fait parvenir une citation de Fleur Ward. La citation en question dit, « Tout ce que nous avons à faire en ce monde, c'est transmettre, c'est bien vrai ça. Transmettre la connaissance, la foi, l'amour, l'espoir et la lumière. » Et puis une autre, « Deviens génie. » « Si tu pleures parce que tu ne vois pas les étoiles, tes larmes t'empêcheront de voir le soleil. » C'est très joli ça aussi. « Si tu pleures parce que tu ne vois pas les étoiles, tes larmes t'empêcheront de voir le soleil. » Virginie, merci. Et puis enfin, une de Guy. Guy nous cite Gustave Flaubert à travers cette citation, tellement d'actualité. Je terminerai avec celle-ci. « L'avenir nous tourmente, le passé nous retient. C'est pour ces raisons que le présent nous échappe. Allez, je la refais une dernière fois. L'avenir nous tourmente, bien vrai ça. Le passé nous retient aussi. C'est pour ces raisons que le présent nous échappe. Essayons de faire en sorte qu'il ne nous échappe pas trop. Gustave Flaubert, merci Guy. » Voilà ce que je vais vous raconter cette semaine. On se dit, je vais vous préparer là maintenant la nouvelle lune du vendredi 5 et puis on se dit à la semaine prochaine. Il va y avoir des choses à la semaine prochaine. A très vite. Merci pour vos gentils commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada